Musique Et alors là, je me dis qu'on s'est pas trompé d'adresse. Ici, on vend des saucisses de morteaux depuis ? 1921. 1921 ? Ah ouais, d'accord. On a l'ancêtre, Jules Boiret, qui était là depuis 1921 jusqu'à 1964. Donc là, on a saucisses de morteaux, ici saucisses de choux, ici saucisses au cumin. Et là-bas, les traditionnels Jésus de morteaux. Les saucisses de morteaux, on va pas les goûter parce que c'est cru. On va goûter son pendant en sèche. Et là, on mange tout. Ah là, on mange tout. Moyen naturel, on est d'accord. On est d'accord. C'est pas mal, on reste. Alors là, nous voici dans le tué. Ah, là, c'est quand même le cœur de l'appellation, on est d'accord. Oui, c'est ça. Une immense cheminée, en fait, où on rentre en entier dedans. Tout à fait. Alors, de ce côté, on a de la morteau qui sort de production, qui est fraîche, avec la petite cheville. C'est comme ça qu'on reconnaît une véritable saucisse de morteau, c'est qu'elle est cheville. Combien elle va rester, là, ici, la saucisse ? Minimum 48 heures. Sonopa, on voit un peu de cendres incandescentes, en fait, là. C'est ça, c'est la sûre qui est en train de se consumer, pour dégager de la fumée. Alors, la sûre de résineux du haut doux. Et là, qu'est-ce qu'on fait, là ? Alors là, on est en train d'imposer la bague, qui garantit au consommateur qu'il va consommer une saucisse de morteau, la belle rouge. Bon, on en prend une petite saucisse pour cuisiner, parce qu'il y a Laurence qui nous attend. Allez, on y va. Ah ben, on peut en prendre aussi une broche. Allez, on prend une broche, finalement. Bon, Laurence, ça, c'est une ferme franc-comtoise. C'est la ferme authentique franc-comtoise, effectivement. Une vieille dame. Oui, du 17e. Alors, aujourd'hui, on va préparer un risotto aux épinards. Et alors, on va mettre de la saucisse dans notre risotto, c'est ça ? Voilà. Et du coup, ça apporte un parfum qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Ah oui, et là, le fumé est assez léger, en fait. Oui, c'est ça. Donc là, on fait une tombée d'épinards. On a juste besoin qu'il s'affaisse un petit peu. Oui, ça ne va pas tarder. D'accord. Et là, le riz, on va le saisir, on va le faire nacrer, c'est ça ? Exactement. On va mettre un verre de vin du Jura. Alors, là, c'est un chardonnay. On aurait pu prendre avec un savagnan. Oui, un savagnan aurait donné un petit peu plus de goût. On est parti sur quel bouillon, là ? Alors, c'est un bouillon de légumes. J'en mets un petit peu et puis je le laisse cuire. Redescendre. On en remet. Voilà. On ajoute les épinards. Les dés de saucisse de morteau, plutôt préalables. Et là, au dernier moment, qu'est-ce que vous faites ? Et là, on ajoute quelques petits dés parce qu'il n'y en a jamais assez. Oui, on n'en a jamais assez de la saucisse de morteau. C'est ça l'idée. C'est ça. On garde nos distances et on se dit que goûter à cette saucisse de morteau et ce risotto avec cette vue-là, on n'est pas malheureux. Merci. 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 Merci.